Bonjour et bienvenue dans Verriyard. Vous connaissez sans doute la Neo Geo, cette console mythique et son fabuleux rendu sonore. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une spécificité majeure de la machine de SNK, son processeur graphique. Si les origines du projet Neo Geo restent encore obscures et se perdent dans les rues d'Osaka, on sait par contre que cette machine, que l'on surnomme encore la Rolls-Royce des consoles, n'était pas destinée à la base à être commercialisée. Il s'agissait tout simplement d'une évolution plus accessible d'un des premiers systèmes d'arcade, permettant le changement de jeu via des cartouches, le MVS. A ses débuts, cette console atypique ne fut disponible qu'à la location, principalement dans des anciennes spécialisées et certains vidéoclubs. Et ce, tout simplement parce que sa conception ne permettait pas une commercialisation à prix compétitif et abordable pour le grand public. Même si ses composants spécialisés n'étaient pas les plus puissants à l'époque, Sega et Namco tenant le haut du pavé en arcade, SNK pouvait néanmoins compter sur une architecture fort bien conçue et particulièrement astucieuse. Suffisamment pour que sa console devint au fur et à mesure de plus en plus convoitée, notamment par un public passionné et avide d'avoir une expérience arcade perfecte à la maison. Et ce fut ainsi que, pour répondre à cette attente, la Neo Geo connut finalement les joies d'une commercialisation. Lors de ces deux premières années, les titres sortis sur cette nouvelle console couvraient à peu près tous les genres popularisés dans les salles d'arcade japonaises. Avant l'ère né au Geo, SNK était un petit éditeur connu hors du Japon pour son fabuleux Ikari Warriors, massivement adapté sur les micros occidentaux. Prisoner of War est dans une moindre mesure Psycho Soldier, premier jeu d'arcade avec une chanson numérisée en guise d'accompagnement sonore. Mais de par sa modeste taille, il lui était difficile de produire un nombre important de jeux par an. Malgré cela, beaucoup de ces titres impressionnèrent les joueurs par leur haute prouesse technologique. Ce fut le cas notamment de Fatal Fury, Art of Fighting ou encore Last Resort. Les hardcore gamers et autres fans de salles obscures adoptèrent la Neo Geo en la considérant comme la référence absolue, tandis que d'autres joueurs en rêvaient jour et nuit. Le succès de sa console permit à SNK de booster sa production et d'accueillir des créatifs venant de Capcom ou d'ARM. C'est à cette époque que se forgea une authentique culture d'entreprise et, point important pour les joueurs, une incroyable mythologie bâtie autour de titres devenus cultes. Ce fut notamment le cas des séries Metal Slug et The King of Fighters qui marquèrent de leur empreinte l'histoire du jeu vidéo avec leur graphisme fin et détaillé, leur personnage charismatique et leur gameplay toujours plus novateur en matière de versus fighting. Quelques éditeurs tiers comme ADK, Vidéosystem, Saurus, Icom, Taito, Sunsoft, Dateist ou encore VSCO vart également enrichir sa ludothèque de titres tout aussi mythiques. Les caractéristiques de la Neo-Geo furent dès le départ entourées du plus grand mystère. Une publicité américaine l'a présentée même comme une 24 bits afin de montrer sa supériorité technique, notamment face à l'offensive de la 16 bits de Sega. Et si la presse parlait alors de scrolling sur plusieurs plans, d'un grand nombre de sprites gérés, de déformations et autres zooms hardware, SNK ne communiqua jamais véritablement sur son architecture. A l'exception toutefois de la taille des cartouches qui devint par la suite un gimmick marketing. Cette opacité s'expliquait en partie par le fait qu'il suffisait juste de regarder un jeu Neo-Geo pour se convaincre de sa supériorité technique. Aujourd'hui, il est important de noter qu'elle ne possédait pas vraiment d'effet hardware. Toute la puissance de la Neo-Geo reposait en effet sur la spécificité de son processeur graphique. Ce processeur ultra spécialisé était capable de gérer 384 sprites alors que des machines comme la Mega Drive ne pouvaient en gérer plus de 80. Cette caractéristique majeure suffisait à faire oublier le reste. Notamment le fait que la Neo-Geo possédait une des seules architectures à ne pas gérer de scrolling hardware. En pratique, pour faire défiler un décor, celle-ci faisait de nouveaux appels à sa puissance d'affichage en matière de sprites. Ainsi, ce scrolling n'est en réalité qu'un assemblage de sprites parfaitement synchronisé. L'illusion est on ne peut plus parfaite. Quant au fameux zoom si impressionnant, il s'agissait d'une autre astuce de la console. En réalité, chaque cartouche contenait les graphismes dans leur taille maximale. A défaut de pouvoir augmenter la taille des sprites, la Neo-Geo se contentait donc de les réduire grâce à une table contenue dans une ROM présente sur la carte mère. Ainsi, cette table indiquait quels pixels étaient à enlever pour obtenir le changement d'échelle voulu par le programmeur. Pour donner cette illusion de zoom, il suffisait de partir du sprite le plus réduit pour afficher progressivement sa taille originale. Une astuce qui permettait de limiter considérablement les calculs demandés dans le cas d'un vrai zoom en temps réel. Mais tout cela n'aurait pas pu être possible si en plus de son processeur graphique, la Neo-Geo ne possédait pas une caractéristique supplémentaire. Des cartouches aux connecteurs inhabituellement larges. Il est d'ailleurs à noter que la célèbre légende urbaine qui voudrait que ces cartouches fussent équipées à l'instar de la Super Famicom de coprocesseurs supplémentaires est totalement erronée. En réalité, elles étaient dotées d'une taille mémoire importante mais surtout d'une vitesse de transfert quasi instantanée. De plus, leur séparation entre programmes, son et données graphiques permettait aux différents coprocesseurs de la Neo-Geo d'avoir un accès direct à ces données et ce, sans avoir à les stocker dans sa propre mémoire vive. Même si ce fut au détriment de sa flexibilité, l'architecture de la Neo-Geo fut particulièrement bien pensée et permis des effets impressionnants avec peu de puissance de calcul. La console de SNK reste encore aujourd'hui une légende dans l'histoire du jeu vidéo. Beaucoup de joueurs rêvent de la posséder, ses énormes sprites et sa palette de couleurs étant source de rumeurs et de caractéristiques fantasmées. Car il faut bien le dire, rarement Machine aura autant donné l'impression de jouer arcade à la maison.